Musique Un peu de fermentation ajoute du carburant à la matière existante. Un peu de fermentation va multiplier le biome intestinal. Si vous le fermentez au-delà d'un certain point, alors ça va créer son propre biome, pas à soutenir votre biome. Je sais que c'est une pente glissante dans le monde occidental. Ça, ce sont les pires choses à manger. Quel est le fait des aliments fermentés sur notre capacité à percevoir ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait éviter dans certains cas ? Une étude récente a montré que les gens qui consomment une grande variété d'aliments fermentés comparaient à un groupe qui optimise l'apport en fibres. Le groupe avec les multiples aliments fermentés a une meilleure flore intestinale et moins de marqueurs inflammatoires. Ce que je recommanderais à tout le monde, c'est qu'une chose aussi importante qu'avoir une alimentation principalement végétale, c'est d'y inclure divers aliments fermentés. Voyez, toute fermentation à base animale... Quand je dis « fermentation à base animale », il y a des cultures où la viande est fermentée. Littéralement, la décomposition est considérée gastronomique. Il y a des parties du monde où elle est mangée comme ça. C'est la pire manière de la manger. Mais dans ces cultures, c'est devenu gastronomique parce que... C'était des cultures qui étaient dans un froid extrême ou isolées du reste du monde durant une grande partie de l'année. S'ils voulaient manger, ils ont dû apprendre à apprécier et à manger de la viande en décomposition. Autrement, ils seraient morts, probablement, à l'époque. De même, je sais que c'est une plante glissante dans le monde occidental, le fromage, qui vient aussi de ce genre de choses, quand venait l'hiver, les gens n'avaient rien à manger pour maintenir leur niveau de calories. La seule façon, c'était le fromage. Ça, ce sont les choses les plus terribles à manger, si vous voulez mon avis, si vous pensez à la perception. Quand on regarde la perception, la façon de voir ça, c'est que tout ce qui rend ton corps lourd et opaque dans ton expérience, qui te fait sentir que ton corps peine à digérer ça, ce n'est pas bon pour ta perception. Parce que le corps est fait comme ça. Si n'importe quelle activité demande trop d'énergie et d'efforts, les autres activités vont diminuer. C'est aussi simple que ça. Supposer que tu utilises ton téléphone pour regarder des tas de vidéos. Quand tu veux passer un appel, il n'y a plus de jus, la batterie est vide. C'est exactement pareil. Tu l'utilises trop à un niveau, à un autre niveau diminué. Donc maintenir le processus digestif, qui est un processus de survie, le maintenir où il doit être, ni plus ni moins, est important. Un peu de fermentation va multiplier le biome de l'intestin, de bien des façons. Donc, en ce qui concerne les aliments fermentés, ils doivent être sous votre contrôle. Par exemple, en Inde du Sud, un aliment fermenté qui est consommé quotidiennement au petit-déjeuner, c'est l'idli, le dosa. Si tu vas au nord de Bangalore, on ne peut pas y toucher. En tout cas, moi non. Parce qu'une chose, c'est que l'idli est comme une balle de golf. Dans le Sud, l'idli est comme une fleur. En allant vers le Nord, il devient une balle de golf. Tu pourras jouer avec. Et ils ne savent pas fermenter. Ils le fermentent toujours trop. Donc, au Sud, chaque... Ça devient difficile là aussi. Autrement, toute femme à la maison le savait. Elle va juste... Toujours avec le petit doigt. Elle le touche comme ça. Non. Ça ne peut pas être utilisé. Elle le savait simplement. Ou, si tu n'es pas très sensible, si tu le sens, si ça a dépassé un certain point, tu sauras que c'est fermenté à un point où il ne faut pas le manger. Donc, ce genre de choses fermentées, on les offre toujours à nos plantes en fleurs. Parce qu'elles fleurissent mieux quand elles reçoivent cette pâte fermentée. Mais une fois qu'on voit que c'est fermenté au-delà de ça, on ne le mange pas. Une autre chose, c'est le lait caillé. C'est fermenté juste une nuit. Ça doit être encore doux. Si ça devient aigre, un peu d'aigreur, ça va. Si ça dépasse ça, on n'en mange pas. Parce que si tu le fermentes au-delà d'un certain point, alors ça crée son propre biome. Ça ne soutient pas ton biome. Un peu de fermentation ajoute du carburant à la matière existante. Votre estomac ou votre tube digestif, c'est de la fermentation. Mais c'est une certaine... La fermentation est une certaine culture, d'accord ? Est-ce le bon mot, monsieur ? C'est une culture. C'est une certaine culture. Donc tu veux cultiver ça d'une certaine façon qui soit bénéfique pour toi. Pas simplement le cultiver n'importe comment. Si tu as l'impression que ton estomac s'est transformé en brasserie, alors... Quoi ? Vous parlez de perception. Si vous parlez de perception, ton estomac doit envoyer des signaux pour devenir de plus en plus alerté vif. S'il te rend comme ça, alors où est la perception ? Donc une chose, c'est que tout aliment fermenté d'origine animale, normalement, on n'en mange pas du tout. Si tu dois absolument en manger, un peu de yaourt, mais fermenter seulement une nuit, entre 6 et 8 heures. Si c'est l'été, juste 4 à 5 heures. C'est comme ça qu'on fermente très prudemment. Si les gens veulent prendre leur repas à une heure de l'après-midi en été, ils vont le mettre à fermenter le matin à 8 heures, 9 heures, parce que les températures sont élevées. Aux saisons plus fraîches, ils vont le mettre à fermenter juste avant de se coucher le soir, le lendemain, ce soir après. Et cette chose fermentée, comment tu la traites ? Ces jours-ci, tout ça est perdu, les gens à ma table, j'essaie toujours de les sensibiliser à cela. Dans nos maisons, s'il y a un yaourt qui vient juste de venir ferme, tu ne peux pas juste y planter une cuillère comme ça. Tu dois délicatement le prendre d'un côté. Il nous disait toujours, c'est vivant. Tu dois le manier doucement. Juste d'un côté, tu te sers et tu en prends. Parce que c'est de la vie, c'est vivant. Tu ne peux pas juste la planter comme ça et te servir. Voyez, les États-Unis ont beaucoup à faire. Je comprends pourquoi c'est devenu comme ça, parce que c'est une affaire de 200, 250 ans. Quand ils sont arrivés, les gens sont arrivés ici sur une terre sauvage. Ils ont mangé assis n'importe où, ils ont mangé debout n'importe où. Aujourd'hui encore, ils le font. Ce n'est pas nécessaire. Ils ont atteint un certain niveau d'éducation, de civilisation, de richesse. Maintenant, vous devez faire ce qui est le mieux pour vous. Je vais vous raconter mon expérience. Un jour, je conduis à Washington, dans le quartier des affaires, pas dans la partie politique, dans la... là où sont les PDG, avocats et autres. Je ne sais pas ce que sont ces gens. Peut-être des PDG, tous des jeunes gens de moins de 35 ans, tous des jeunes, clairement du genre grande université, et vu leurs habits et leur façon d'être, ils sont tous fortunés. Ils sont tous debout dehors. Il est autour de 12h30, 12h45, l'heure du déjeuner, je crois, pour eux. Et il y a un chariot, peut-être un... je ne sais pas, un hot dog ou un morceau de chien ou de vache. Ils vendent quelque chose. Tous, hommes et femmes, très bien habillés. Ils sont tous debout là, leur nourriture à la main, et comme ça, ils déchiquent, déchiquent leur nourriture. J'ai juste vu ça, j'en ai eu les larmes aux yeux. Qu'est-il arrivé à ces gens ? Ils sont fortunés. Ils peuvent au moins s'asseoir par terre et manger comme il faut. Non, ils déchiquent leur nourriture comme... Même une bête sauvage ne mangera pas comme ça. Ceci n'est pas bien. La façon dont tu manges est aussi importante que ce que tu manges, parce que toi et ta nourriture n'êtes pas deux choses séparées. Ton corps, la nourriture que tu manges, la terre que tu foules, l'eau que tu bois et l'air que tu respires, ces choses ne sont pas différentes de toi. C'est la même matière ici. Elle nous donne juste une expérience individuelle. Si vous la traitez avec autant d'amour que vous traitez vos enfants, si vous ne pouvez pas la considérer divine, au moins si vous la traitez avec autant d'amour que vous traiteriez vos enfants, ça vous fera des choses fantastiques.